Au sommaire de cette édition, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé que l'opération militaire en cours dans la région dissidente du Tigré entrera dans sa phase finale dans les prochains jours. Accusé d'avoir sous-estimé la valeur d'actifs miniers sous le régime du président Joseph Kabila, le seul fureux homme d'affaires israélien Dan Gertler, contre-attaque. Et puis cinq figures de l'opposition interpellées la semaine dernière en Guinée ont été inculpées pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et écrouées à Conakry. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé ce mardi que l'opération militaire en cours dans la région dissidente du Tigré entrera dans sa phase finale. Dans les prochains jours, le 4 novembre, Abiy a envoyé l'armée fédérale à l'assaut de cette région septentrionale après des mois de tension avec les autorités régionales du Front de libération des peuples du Tigré, TPLF. Les combats ont fait plusieurs centaines de morts, selon Addis Abeba, et poussé plus de 25 000 habitants à fuir vers le Soudan voisin. Vendredi dernier, Abiy Ahmed assurait que les forces du TPLF étaient à l'agonie et avaient appelé leurs soldats à se soulever et faire défection au profit de l'armée fédérale dans les deux ou trois jours suivants. Cette échéance de trois jours donnée aux forces régionales et aux milices du Tigré pour se rendre à l'armée fédérale, au lieu de rester des jouets aux mains de l'agent Cupid, a inspiré, a écrit ce mardi le premier ministre sur son compte Facebook. Il a salué ceux qui, parmi ses troupes, ont utilisé ce délai sans donner de précision. Mais le président du Tigré, Débrestion Ghebremecael, a déclaré ce mardi que le gouvernement et le peuple du Tigré tiendraient bon, signifiant ainsi que les combats allaient continuer. Cette campagne militaire ne peut pas être terminée. Tant que l'armée des envahisseurs est sur notre terre, le combat va continuer. Ils ne peuvent pas nous faire taire par la force, a-t-il dit. Le président du Tigré a également affirmé qu'une frappe aérienne avait visé lundi Mekele, la capitale régionale, tuant et blessant des civils. Mardi, Addis Abiba a démenti dans un communiqué cette information, affirmant que ce raid avait visé des cibles cruciales du TPLF à l'extérieur de Mekele. Alors que diverses médiations tentent de s'organiser pour faire cesser le conflit qui oppose l'armée fédérale aux forces de la région dissidente du Tigré, le porte-parole de la cellule de crise mise en place par le gouvernement en Éthiopie a déclaré qu'ils n'ont pas besoin de médiation jusqu'à ce qu'ils amènent les meneurs devant la justice. Nous n'avons pas besoin de médiation jusqu'à ce que nous amènions les meneurs devant la justice, car toute médiation favoriserait l'impunité et l'indiscipline. Ils ne se soucient pas des personnes qu'ils pensent représenter. Ils essaient d'effrayer les personnes du Tigré afin qu'elles puissent fuir leur foyer et se rendre dans d'autres régions, car ils peuvent alors créer une crise humanitaire qui pourrait également attirer l'attention internationale. Cette escalade hors du Tigré renforce les craintes que la guerre dégénère en un conflit incontrôlable en Éthiopie et déstabilise toute la région de la Corne de l'Afrique. Le haut commissariat de l'ONU réfugiés à CR a dit s'attendre à une vague massive de réfugiés au Soudan voisin où près de 25 000 Éthiopiens ont déjà fui les combats. Le sulfureux homme d'affaires israélien Dan Gertler, sous sanctions américaines pour corruption à grande échelle présumée, s'est livré ce lundi à une très rare et étrange prise de parole à Kinshasa. Il est accusé d'avoir sous-estimé la valeur actif minier sous le régime du président Joseph Kabila. Mais l'homme jure avoir investi en 20 ans plus de 10 milliards d'euros dans le secteur minier de la République démocratique du Congo, ce que les ONG congolaises et internationales contestent. Depuis plus de 20 ans, nous avons investi en RDC, dans l'industrie minière, plus de 10 milliards d'euros entre nous et nos partenaires. Nous avons acheté les droits de YLC pour ce projet à la GECAMINE en 2017. Au total, nous avons payé 83 millions de dollars pour ce projet. Nous croyons fermement que le cuivre et le cobalt appartiennent au peuple, mes frères et sœurs du Congo. Certaines ONG et certains journalistes continueront à parler et ne vous ont jamais rien livré. Frères et sœurs, les mêmes ONG, les mêmes journalistes auront tous tort. Accusé d'avoir corrompu des officiels congolais dans un récent jugement de la justice américaine contre la filiale africaine du fonds d'investissement OCSIF, Dan Gertle promet aujourd'hui aux Congolais de les faire profiter d'un partenariat transparent sur les royalties versées sur chaque tonne exploitée de la mine MetalCol. Incarcérés depuis cinq jours dans les locaux de la police judiciaire, Selou Baldé, Ousmane Gawal Diallo, Abdoulaye Ba et Etienne Soropogui ont été déférés ce lundi devant un juge d'instruction du tribunal de Dixen dans la banlieue de Conakry. Ce dernier les a inculpés de fabrication et détention d'armes de guerre et atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Selon leurs avocats, les cinq figures de l'opposition ont été placées sous mandat de dépôt et transférées à la prison civile de Conakry. Nos clients sont toujours séparés les uns des autres, a déclaré ce lundi Maître Béavogui à un groupe de journalistes. Ils sont confiants le moral au beau fixe parce qu'ils sont convaincus de leur innocence. Ils sont simplement poursuivis pour des raisons politiques, a-t-il ajouté. Le procureur du tribunal de Dixen n'a pas souhaité s'exprimer. Le parquet avait déclaré que ces cinq hommes figurent parmi les six opposants déclarés comme activement recherchés à la suite des violences électorales et plus précisément pour avoir proféré des menaces de nature à troubler la sécurité et l'ordre public. Ils sont des responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, le parti dirigé par le principal challenger, d'Alpha Kondé à la présidentielle, Seloud Alendialo. Étienne Soropougui est également une figure d'opposition qui avait appelé à voter pour Seloud Alendialo. Le sixième opposant, Sekou Kunduno, également membre de l'UFDG, était toujours recherché ce lundi. Face à cette situation, l'opposition a dénoncé une opération visant à la museler et à faire oublier le coup d'état électoral auquel s'est livré, selon elle, le président Alfa Kondé. Depuis une apparition lors d'une convocation en juillet 2019, l'ex-président avait plusieurs fois fait faux bon, invoquant tour à tour sa santé ou sa préparation juridique dans une autre affaire. La commission l'avait alors assigné à comparaître cette semaine. Il s'est finalement présenté lundi devant une commission d'enquête anticorruption, demandant formellement que son président, Raymond Zondo, se récuse. L'ancien chef de l'État a droit à un juge impartial à plaider son avocat, soulignant que la présence même de Jacob Zuma démontrait qu'il n'avait jamais eu l'intention de remettre en cause l'autorité de la commission. Si Jacob Zuma est interrogé et qu'il se sent jugé, je lui dirai de s'asseoir là et il exercera son droit à ne rien dire, a indiqué son avocat, la commission n'étant pas un tribunal. Jacob Zuma avait formellement déposé une requête évoquée dès septembre pour que Raymond Zondo se récuse, mettant en cause son impartialité à travers des liens personnels. Que Zuma ait épousé la sœur d'une femme avec qui j'avais eu une relation terminée plusieurs années auparavant, n'a jamais eu d'incidence sur l'exercice de mes fonctions, avait affirmé Zondo dans un communiqué fin octobre dernier. Ses motifs de récusation sont tout simplement sans fondement, a déclaré l'avocat principal de la commission, Paul Pretorius, enfonçant le clou lors de l'audience. Âgé de 78 ans, Jacob Zuma est soupçonné d'avoir généralisé le pillage des ressources de l'État et accordé de juteux contrats publics à une sulfureuse famille d'hommes d'affaires Les Guptas. Englué dans les scandales, il avait été poussé à la démission. L'ancien président est aussi poursuivi dans une affaire de peau de vin, vieille de plus de 20 ans, accusé d'avoir touché des commissions du groupe français Thalès dans le cadre d'un énorme contrat d'armement. Les discussions auront duré une semaine sous l'égide de l'ONU. Les 75 délégués réunis à Tunis devaient surtout s'entendre autour de la tenue d'élection dans le pays et la désignation d'un chef de gouvernement plus trois membres d'un conseil présidentiel. Au finish, la tenue d'élection semble le seul point évacué. Il y a eu un consensus sur une feuille de route vers des élections avec une date précise, le 24 décembre 2021. C'est le jour de l'indépendance de la Libye, comme vous le savez. Sur la nature de ces élections projetées, aucune précision pour l'heure. À défaut d'arracher d'autres accords entre les frères rivaux de la Libye, l'émissaire par intérim se contente de ce début de compromis. Je suis très satisfaite des conclusions de ces discussions et je remercie vraiment les participants. Ils se sont rassemblés et ont fait preuve d'un fort esprit national. Comme je l'ai dit à la clôture, dix ans de conflits ne peuvent pas se résoudre en une semaine. À peine ce rendez-vous achevé, un autre a été pris dans une semaine dans l'espoir de faire évoluer les différentes positions. Culture, mode, cinéma, musique. Retrouvez toute l'actualité du monde de l'art sur artistique les mercredis, vendredis et dimanches sur votre chaîne Sika TV. Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika, le vrai visage de l'art sur artistique Sika, le vrai visage de l'art sur artistique Générique